Bonjour chers amis du chemin de vie 1. Donc vous avez dû calculer, je pense, comme je vous l'avais proposé, de regarder comment vous avez eu votre chemin de vie. Alors je vais vous faire un petit rappel. On se retrouve pour parler de cet automne, bien sûr. Et pour calculer votre chemin de vie, puisque vous savez que vous êtes 1, mais je préfère toujours, encore pendant quelques temps, vous redire comment on trouve le chemin de vie. C'est vraiment très simple. On a une personne ici qui s'appelle Romain et qui est née le 23 07 1998. Donc là, vous avez le nombre de la naissance, donc le jour du mois. Le jour, c'est le 23. Donc 2 plus 3 égale 5. On va garder ce 5, bien évidemment, pour le calcul tout à l'heure. Et puis, on a le mois. C'était au mois de juillet, le septième mois. Donc on va compter le 7 avec ce 5. 7, pour l'instant, on en est à 5 plus 7, n'est-ce pas ? Et puis, on va réduire également, comme on l'a fait pour le 23 en additionnant, tous les chiffres de 1998. Et on va se rendre compte que 1 plus 9 plus 9 plus 8 égale 27, puisque 3 fois 9 font 27 plus 1. Donc ce 27, on va le réduire à 9, puisque 2 plus 7 égale 9. Autrement dit, on va garder le 5, on va garder le 7 et on va garder le 9. 5 plus 7 plus 9, 5 plus 7, 16, plus 9. 16 plus 9, est-ce que j'ai fait une bêtise ? 25, non, j'ai dû me tromper, pardon. 5 plus 7 égale 12. J'ai dû faire une petite bêtise quelque part, excusez-moi. C'est la fin de journée. 5 plus 7 égale 12, plus 9 égale 21. Donc il n'y a pas d'erreur, c'est bien 21, mais évidemment, il faut réduire ce 21 à 3, puisque 2 plus 1 égale 3. Là, vous avez le chemin de vie de Romain, pardon. Ce n'est pas votre cas, vous êtes chemin de vie 1. Mais c'était pour le calcul que je voulais quand même vous faire ce petit rappel, si vous voulez bien sûr vous-même l'expliquer à quelqu'un. Je regarde juste si ma vidéo tourne bien. Après ces deux petites minutes nécessaires d'explication, on va aller voir ensemble quelles sont les couleurs de votre tonne. On parle bien de l'âme, on parle bien de votre âme et de ce qui se passe à l'intérieur et non pas de manière plus concrète, physiquement, financièrement, amoureusement. On n'est pas dans les choses que vous avez l'habitude de voir avec moi quand on parle par exemple des signes. Quand on parle des signes, il est vrai qu'on va s'arrêter à des difficultés rencontrées dans la vie, mais là ici, on ne parle pas du signe, on parle du chemin de vie puisque c'est une autre façon de voir ce qui se passe. Alors, je vais peut-être stopper la vidéo pour commencer à poser de manière plus concrète les cartes. Ce n'est pas toujours évident parce qu'elles sont quand même nombreuses. On en tire 15. Cette fois-ci, ça nous change des 12. Je vous retrouve. Bien, alors vous me direz, mes amis, si cette fois, ça vous parle davantage par rapport à d'autres fois, ou ça vous a peut-être moins parlé, parce que j'ai changé un petit peu la façon de mettre mes cartes quand je les pose. Ce n'est pas le même ordre que celui que je mettais avant. Et je me demandais si ça avait une incidence. Alors, ce sera bien sûr à vous de me le dire. Je vous recommande de me faire un petit message, un petit commentaire, oui, parce que vous savez que vous pouvez aussi participer au tirage qui aura lieu bientôt. J'ai commencé à répertorier les noms des personnes qui participent, mais je n'ai pas pris le temps de prendre tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui a fait des commentaires quand même sur ces plusieurs mois. Donc, si vous voulez faire partie des gagnants, proposez-moi un petit commentaire, un petit cœur, quelque chose. Ça vous fait plaisir. Et puis, on leur a un témoignage, au contraire. Mais ça m'intéresse aussi de me dire si vous ressentez ce tirage d'une manière différente cette fois-ci. Voilà, mes chers amis. Donc là, on va prendre la carte du « je suis ». Vous savez que la carte du « je suis », c'est la carte pour vous, personne qui est née le chemin de vie 1. Donc, votre âme s'est incarnée dans une personne, chemin de vie 1. C'est peut-être pour quelque chose. Et on va regarder cette saison d'automne 2024. Qu'est-ce qu'il faut travailler le plus ? Autrement dit, quel est le cœur de ce que vous avez à faire évoluer dans votre vie ? On vous parle de détachement. Alors, le détachement, vous savez, ce n'est pas toujours par rapport au matériel. Ça peut être aussi affectif. Ça peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre de prendre du recul par rapport à quelque chose. Donc, votre âme vous envoie ce signe que maintenant, vous devez arriver à être suffisamment détaché des problèmes que vous avez rencontrés. Peut-être cet été, peut-être les fois d'avant, puisque là, vous êtes en train de travailler là-dessus, que vous le vouliez ou non. Je veux dire, c'est quelque chose qui est peut-être en ce moment dans votre vie, vous devez peut-être vous ressentir. Si ce n'est pas le cas, c'est normal, puisqu'on commence à peine. On est à peine en automne. Donc, c'est vrai que vous avez le temps de vous mettre là-dedans tranquillement et de sentir ces choses. Mais, on vous propose donc de travailler sur ce détachement. Au fond, vous allez être aidé de deux façons. L'une, plutôt spirituellement, on va regarder comment, et l'autre, on verra plus matériellement, vers le bas. Et bien voilà, c'est simple. Spirituellement, on vous parle d'abandon. Il y a peut-être des choses qui vous attachent encore. Peut-être que vous avez à vendre une maison. Peut-être que vous avez un bien, quelque chose qui vous tient, et qui, pour l'instant, est tellement autour de votre vie, vous entoure tellement, vous êtes tellement occupé, préoccupé avec ça, que finalement, vous êtes tendu. C'est ce qu'on voit ici. On vous propose de vous abandonner, de vous laisser partir, en fait, d'abandonner, c'est-à-dire de laisser partir des choses qui ne sont pas nécessaires. Ça peut être aussi, bien sûr, des idées, des idées qui sont fausses, des idées que vous ne pouvez plus supporter, parce qu'elles sont impossibles, pour vous, en tout cas, à soutenir encore. Et comme ce n'est plus dans votre propos, du coup, il faut abandonner cela. Donc, bien sûr, vous allez l'attribuer à ce que vous vivez, parce qu'évidemment, moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous vivez, mais vous, vous savez. Vous savez de quoi je parle, bien sûr. Donc, on est aidé par l'abandon, on est aidé par le fait de savoir abandonner. Donc, plus vous allez abandonner des choses, concrètement, ou même plutôt spirituellement, plutôt aussi par le mental, puisque là, on est dans les sphères hautes, eh bien, plus votre détachement va être opéré. Il va de plus en plus opérer en vous. Et donc, on le sait, quand on se détache des choses, le détachement, ça permet une ouverture de cœur, ça permet une… je cherche le mot, on pourrait dire une sérénité. Et puis, comment on peut être aidé par les choses matérielles ? Ah ! On nous parle d'énergie sexuelle. Alors, si vous êtes un passionné, un passionné en amour, par exemple, peut-être que, on vous dit ici de faire attention à ne pas vous… de ne pas dilapider votre énergie dans des choses sensuelles, sexuelles, peut-être même un peu trop. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est ici, à la base, ce qui va vous aider physiquement. Là, on parle vraiment du physique. On est sur la matière, ici en bas. Vraiment, c'est matériellement. On le comprend quand on parle de sexe. Évidemment, on ne parle pas de choses éthérées, encore que, on pourrait bien sûr épiloguer là-dessus, mais ce serait trop long. Simplement, vous savez que l'énergie sexuelle, comme vous le voyez ici, on voit d'ailleurs les sept chakras qui sont alignés, c'est ce qui amplit votre colonne vertébrale, ce qu'on appelle les deux canaux principaux, Ida et Pingala, qui sont ce qu'on appelle aussi la Kundalini, quand les deux canaux sont réunis, on appelle ça la Kundalini. Mais en fait, il s'agit de la même chose. Ça vient du bas, donc sexuel, et ça doit agrémenter, alimenter, nourrir les chakras et donc passer dans la colonne pour mieux resplendir dans votre mental, dans votre connexion intérieure, dans votre conscience, etc. Vous voyez, le haut, c'est quelque part le chakra coronal, si vous voulez, ce qui nous relie à ce qu'il y a de plus beau et de plus magnifique en eau. Donc, c'est ça qui peut vous aider. Alors, pour ceux et celles qui connaissent ces domaines-là, tant mieux, ça va être facile de comprendre. Pour toutes celles et ceux qui n'ont jamais exploré ces choses, évidemment, peut-être que vous pourriez vous poser la question ou aller voir qu'est-ce qui leur retourne, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus dans les traditions, par exemple. Ça peut être intéressant aussi pour vous. On va regarder maintenant tout ce que vous avez dépassé, réglé, abandonné. Et que donc, vous n'avez pas besoin de revenir là-dessus pendant l'automne 2024. Vous avez dépassé l'attachement au manifesté. Il y a beaucoup de personnes ici, chemin de vie 1 comme vous, qui avaient dépassé cet attachement. C'est drôle, parce que tout à l'heure, on parlait de détachement. Donc, il faut continuer ce chemin de détachement. Pourquoi ? Parce qu'il va vous emmener vers quelque chose d'encore plus profond en vous. Et le manifesté, vous savez, on pourrait dire, c'est ce qui se matérialise devant nos yeux. Par exemple, le manifesté, ça pourrait être la pluie. La pluie, je la vois, je ne peux pas en douter de la pluie. Si elle tombe sur moi, elle me mouille. Vous voyez, si la neige tombe sur moi, ça va me glacer le corps, etc. On ne peut pas douter du manifesté. Là, on vous dit quand même que vous avez déjà travaillé sur ces choses matérielles qui se manifestent, et tant mieux. Et on vous dit aussi les causes profondes. Pourquoi ? Et qu'est-ce qui vous a servi ? Pourquoi vous avez su déjà travailler là-dessus ? Parce que vous êtes concentré là-dessus. Peut-être que pendant les six derniers mois, les trois derniers mois, je ne sais pas exactement, parce que le travail de l'âme, c'est quelque chose de lent, très très lent. Peut-être que pendant ces six derniers mois, vous avez certainement travaillé sur l'attachement, donc l'aspect des tâchements déjà un peu quand même, pas autant qu'aujourd'hui, mais peut-être déjà à l'époque, c'était important pour vous de le faire. Et puis, vous vous êtes tellement concentré là-dessus que vous avez réussi à le faire. Donc, ça, c'est une très très bonne nouvelle. On va regarder donc maintenant ce qu'on a déjà réglé. Qu'est-ce qu'on a réglé ? Alors, vous avez réglé, au niveau relationnel, tout ce qui était en lien avec le regard que les gens portent sur vous. Ce n'est pas une question d'image ici. On n'est pas dans l'image, on est plutôt dans… Alors, la bienveillance, ça concerne vraiment… Voilà, on se plaît, on ne se plaît pas. C'est plutôt plaire et faire plaisir ou ne pas plaire et ne pas faire plaisir. C'est plutôt ces domaines-là plutôt que vraiment faire vouloir être beau ou quelque chose comme ça. Non. On est vraiment dans le « je veux être agréable à ». Donc, ça, c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin d'aller vous risquer encore, à essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui vous conviennent, bon, ils sont bienveillants avec vous, pourquoi d'autres vous paraissent moins bienveillants. Ce n'est plus tellement le type de préoccupation que vous devriez avoir parce que maintenant, là, il faut se concentrer, on va voir tout à l'heure sur quoi, parce que ces trois cartes-là nous parleront de ce qu'on a à travailler maintenant. Pour l'instant, on est encore dans des petites choses qu'on a dépassées, qu'on est en train de dépasser. Donc, vous avez réglé le problème de la bienveillance. Ben oui. Pour certains, vous avez déjà, pas tous bien sûr, mais possiblement, il y a des personnes qui ont ouvert leur troisième œil sans le savoir même, parce qu'elles ont changé d'alimentation, parce qu'elles sont un petit peu plus centrées, parce qu'il y a eu de la concentration, on l'a vu tout à l'heure. Donc, ça, c'est vraiment très, très important quand on est concentré, on ne se laisse pas distraire. Yachtman nous dit qu'on est déjà prêts. On est déjà prêts à mettre dans un coin l'histoire de la bienveillance. Oui, il faut être bienveillant, bien entendu, mais il ne faut pas que ce soit un problème pour nous. Exemple, si vous avez des enfants, vous allez être attentifs à la bienveillance autour de vos enfants, ce qui est normal, tout naturel. Mais là, on vous dit ne vous attardez plus sur ces choses, sur ces questions, parce que ça fait partie de ce qui est déjà réglé. En tout cas, pour cet automne, on le voit. Si ça revient, vous l'aurez dans les saisons prochaines, mais pour l'instant, ne perdez pas de temps avec ça. On verra ce qu'il faut encore travailler. Qu'est-ce que vous avez abandonné ? Quelle est la question pour vous deux ? C'est votre progrès intérieur. Le samadhi, vous savez, c'est la seule carte violette qui nous parle de conscience supra, pas vraiment supra-super ou ce que vous voulez, mais ici, comme on a déjà créé ça, comme on a déjà vécu ça, comme on n'a déjà plus besoin de vivre ça, on vous dit simplement qu'il s'agira plutôt d'une forme de progrès intérieur. Ne vous attachez plus, détachement donc, à vos progrès intérieurs. Arrêtez de vous juger en fait. Vous êtes forcément en progrès. Vous êtes comme une plante qui au début est petite et puis fait faire deux feuilles et puis trois feuilles et puis une fleur et puis un fruit, qui sait ? On est tous, on est tous la vie, donc on est tous en progrès. Il n'y a pas à se juger là-dessus. Très important. Et pourquoi vous avez abandonné cette question du progrès intérieur ? Pourquoi ce n'est plus tellement important pour vous en ce moment de travailler avec ça comme une préoccupation ? Parce qu'on vous dit que le degré de dévotion chez vous, c'est peut-être obsolète. Alors, si vous aviez été en dévotion par rapport à des amis à vous, vous avez fait un pas, vous avez reculé d'un pas pour mieux observer les choses. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez arrêté peut-être des admirations, une forme d'admiration un peu, vous savez, un peu trop quoi. Quelquefois, on a des amis qu'on admire, c'est vrai et c'est possible. Mais ici, on vous dit que c'est à abandonner, c'est en train d'être abandonné, ce n'est peut-être plus la peine de perdre du temps avec ça. Donc, cette dévotion envers des autres qui ne sont pas vous, elle est peut-être plus si importante parce qu'en ce moment, chez vous, en ce moment, il y a des choses que vous devez travailler pour votre évolution personnelle. Alors justement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On va apprendre à dominer quelque chose, apprendre à dominer la maîtrise de vos sens. Là, on va parler pour qui ? On va parler pour les grands gourmands que vous êtes peut-être, mes chers chemins de vie. On va parler pour les personnes qui aiment voir, qui sont curieux de la vie, qui aiment voir pour voir, c'est-à-dire se tendre le cou pour voir si le voisin de droite a sorti ses poules ce matin ou s'il a oublié de le faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Je prends les images, bien sûr, vous verrez bien. C'est aussi ralentir vos perceptions parce que quelquefois, vous êtes tellement engagé dans votre curiosité, si vous voulez, que ça peut vous poser un problème. Ça peut vous poser un problème de vous sentir trop imbibé par la chose que vous voyez. Vous voyez, on est trop imbibé par ce qu'on voit. Donc, la maîtrise des sens a dominé. Donc, vos sens sont vraiment à apprendre à dominer. Pourquoi c'est important ? Et qu'est-ce qui fait que maintenant, vous avez encore cela à faire ? Parce qu'en fait, dans votre quête de détachement, sûrement, cette quête, elle est là, c'est le détachement. La quête première, on l'a vu tout à l'heure, le « je suis », il est là. Ce que vous devez réaliser, c'est là. Eh bien, la quête, c'est le but, n'est-ce pas ? Même si certains pensent qu'il n'y a pas de but dans la vie, après tout, c'est possible, mais ce n'est pas ce qu'on dit ici, ce n'est pas le propos ici de parler de cela. Vous devez apprendre à maîtriser vos sens pour mieux être en corrélation, en symbiose avec votre quête, et votre quête, elle est ici, c'est le détachement. En plus, vous prenez du recul, du détachement, donc, vous maîtrisez vos sens, eh bien, ça va stopper le jugement, ça va stopper des inutilités de vie qui vous ont perdu, peut-être. On va regarder maintenant vers quoi vous allez vous élever. Magique, formidable. Vous savez, le home, c'est le son sacré. On pourrait dire, c'est l'essence même du sacré de la vie. Alors, le home, si vous le prononcez, évidemment, on vous demande de vous élever vers ce home. Vous savez, quand je dis home, j'entends toujours home, H-O-M-E en anglais, qui ressemble étonnamment, le son ressemble étonnamment à ce home. On l'en dit souvent, d'ailleurs, pour plaisanter, home, sweet home. Eh bien, c'est ça. C'est revenir à cette source que vous êtes. Le home, c'est le son de la source. C'est un son sourd. Et pour le réaliser, je vous réexplique comment nous devons pratiquer. Vous prenez simplement trois secondes par jour, une minute si vous avez une minute. Si vous en avez trois, c'est encore mieux. Et ça suffira bien. Ne vous tracassez pas. Il n'y a pas de choses compliquées à faire. Si ce n'est que de prononcer ce mot à l'intérieur, en résonance, on a vu tout à l'heure, servez-vous de cela ? Ce petit schéma explicatif des chakras. Commencez votre O. Voyez ? C'est tout simple. Vous faites résonner ce son en vous. Donc, on prend une grande inspiration et sur l'expiration, on envoie le O. Vous voyez ? C'est tout. C'est très simple. Et voilà. Pourquoi c'est important de travailler là-dessus, de travailler sur la résonance, de vous élever avec ça et de vous élever par ça ? Parce que ça va vous donner encore plus de détermination. Je ne sais pas si vous vous sentez déjà quelqu'un déterminé. Je pense que quand on est chemin de vie, on est très concerné par la détermination. mais peut-être qu'il y a eu des moments dans votre vie où vous avez douté de vous, où les choses ont fait que vous avez douté de vous. Donc, ce O. Puissant, Puissant, c'est vraiment un outil, pour ne pas dire une arme, c'est très puissant. Vous pouvez le diriger à l'intérieur de vous pour créer encore plus de détermination. C'est très très important. Ici, en tout cas, pour l'automne 2024, ce sera en tout cas au bout du jour. Pour finir, on va voir qu'est-ce qu'il faut encore renforcer. Alors, mes amis chemin de vie, ce qu'il reste à renforcer chez vous en ce moment, et ce sera le cas pour l'automne, jusqu'à Noël, le 21 décembre, sur le cycle d'hiver, c'est, il faut commencer maintenant bien sûr, la force des asanas. Les asanas sont des pratiques qui permettent au corps de faire circuler mieux l'énergie. Vous voyez, au début, c'est carré pour montrer que le corps doit se plier à des disciplines. Et puis, au fur et à mesure que la discipline avance, par exemple, si vous décidez tous les jours de vous asseoir dans un petit coin de votre pièce et de placer vos mains, vous savez, près de vos pieds, là-bas au fond, pour voir si les mains finissent par cocher vos pieds, ça fait mal au dos, sur le coup, c'est pas drôle, mais au bout d'un moment, la souplesse arrive. Vous comprenez ? C'est pas le troisième jour, c'est peut-être pas le septième jour, c'est peut-être pas le vingtième jour, mais au bout de trois mois, ça va être porteur. Donc, c'est ça. On vous demande de donner à votre corps des bonnes habitudes. Ça peut être alimentaire, ça peut être respiratoire, ça peut être ce qu'on a dit sur la souplesse, ça peut être plein de choses. Vraiment, vous devez déjà peut-être avoir envie de ça au fond de vous. Et puis, pourquoi c'est si important pour vous ? On va regarder la fameuse cause profonde parce que comme l'énergie circule mieux, ça va développer en vous, sans que vous vous en aperceviez d'ailleurs, une forme d'authenticité. C'est comme si on vous disait « t'as toujours fait le minimum pour ton corps, t'as pas fait le maximum, t'as toujours fait le minimum. Oui, bon, tu marches un peu, c'est bien, ça suffit. » Ça a toujours à voir avec la forme, c'est pour ça que je parle du corps. On parle de l'âme, bien sûr, mais n'oubliez pas que nous sommes une âme incarnée dans un corps. C'est pour ça que je suis obligée aussi de vous parler un peu de, surtout quand c'est asanas qui apparaît, de parler du corps parce que le corps, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas vivre à côté du corps, on ne peut vivre que dedans ce corps, on est obligé de vivre dedans ce corps, vous comprenez ? Donc, cette authenticité, c'est comme si on vous disait que si vous êtes capable de, travailler avec ce corps un peu plus que d'habitude, ne faites plus le minimum, faites le maximum. Pourquoi ? En tout cas, un petit maximum, ce n'est pas forcément quelque chose d'énorme. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte que ça va vous donner un trésor intérieur. Vous voyez, j'adore cette carte d'authenticité parce qu'elle me fait toujours penser à un sac d'or où on remue, vous savez, et comme l'or, c'est léger, ça monte comme ça, c'est comme des pièces d'argent, d'or peut-être, justement, qui sont clinquantes, qui se voient de loin et que tout le monde peut remarquer. Donc, c'est ça que ça va faire. Les personnes autour de vous vont vous voir de plus en plus authentiques parce que connectées à votre corps et donc, quand vous parliez de certaines choses, on ne vous écoutait pas et si vous arrivez à travailler par le corps, à incarner, justement, ces changements par le corps, eh bien, on vous écoutera tout à fait davantage parce que vous serez plus authentique pour la plupart des personnes. Mais c'est aussi authentique pour vous-même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de discours, on ne peut pas dire « moi, je veux aller mieux et en même temps faire tout ce qu'il faut pour ne pas aller mieux », vous voyez ? Mais ce ne sera pas une question de plaire, encore une fois, ce ne sera pas une question de voir nos propres progrès. On n'en est pas là, en fait. C'est le fait, simplement, de vous donner des directives, vous donner des routines, des routines corporelles. Ça peut être aussi juste des choses simples. Boire un thé avec un peu de citron le matin pour alcaliniser le corps pour ne pas qu'il attrape des maladies. C'est simple, quelquefois, ce n'est pas grand-chose, mais ça peut changer, bien sûr, et ça peut donner en statut même pour les autres et pour vous une authenticité que vous ne perceviez peut-être pas avant. On a vraiment des très belles choses à vivre pour cet automne, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de partager ces vidéos avec vos amis, d'autant que je crois ne pas être… Je pense qu'on n'est pas très nombreux à parler de l'âme avec le tarot ou avec les oracles. Ici, il s'agit du yoga, l'oracle du yoga, l'oracle de l'essence du yoga, et c'est extraordinaire, c'est inspirant, vraiment pour l'âme, pour le corps. J'espère que ce tirage vous aura convenu. En tout cas, merci de partager. N'oubliez pas que c'est vous qui faites l'algorithme sur YouTube et nous sommes, bien sûr, à plus de 3000 maintenant. Grâce à vous, un grand, grand, grand merci. Merci pour vos dons, merci pour vos petites questions en commentaire aussi auxquelles j'essaie toujours de répondre, bien sûr, dans la mesure du possible. Et puis, merci pour avoir déjà partagé ces vidéos avec vos amis. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous voulez participer au tirage au sort. Je vous dis à très, très vite. Belle automne, mes amis.